Je m'adresse à tous les présidents africains et je demande pardon. Cet message c'est pour tous les présidents africains, sans exceptionnel. Vous les présidents africains, vous tous, vous, en Europe, les enfants ne payent pas médicaments. Les enfants européens ou bien les enfants immigrés, il n'y a personne qui va acheter médicaments à la pharmacie. Il n'y a personne qui va payer la consultation. Certaines présidents africains ou bien les gouvernements africains, ils sont là de voler l'argent de leur peuple, envoient ça en Europe, même les enfants, ils ne sont même pas l'argent pour acheter une ordonnance. Ça fait honte pour tous les présidents africains. Ça fait honte. Votre enfant, ils sont là de conduire un voiture qui coûte 500 millions ou bien 100 millions, ou bien 100 000 euros, ou bien 200 000 euros. Il y a certains pauvres qui sont là, si on boit café pour les matins, on ne mange pas après-midi. Et vous pensez que Dieu, il est là pour vous seul. Et vous avez oublié, Allah va vous demander l'argent que vous avez volé là. Allah va vous demander un centime, un centime. Un franc, un franc. Un franc guiné, un franc gré. Allah va vous demander tous les jours des Isma. Les derniers jours des Isma, vous, vous tous, devant Allah, les grands Isma, Allah, il va vous demander l'argent que vous avez volé là. Il y a beaucoup de pauvres qui sont là. Il y a beaucoup de mandiens qui sont là. Il y a beaucoup des enfants qui sont là. Ils ne sont même pas l'argent pour payer leur ordonnance. Et vos enfants, qu'on dit, va-t-il de 100 millions, 30 millions, 100 000 euros, 200 000 euros. Où ils sont trouvés cet argent-là ? Parce que leurs parents, ils sont dans ce gouvernement. Ils sont là de voler pour les enfants. Nous, les citoyens, on est ici de sauver. Nos enfants ne peuvent pas aller soigner l'hôpital. Parce que les consultations, tu vas payer, les médicaments, tu vas payer. Et vous, vous êtes là de voler nos ressources. Ce n'est pas bon du tout. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir qu'un jour, Allah va vous demander tout l'argent que vous avez volé là. Incha'Allah. Je parle mal français, mais j'espère que vous me comprenez bien. Wallah, Wallah, un jour viendra vous et vos enfants, les gens qui travaillent au gouvernement, ils sont là de voler, de voler. Il y a beaucoup de mandiens sur la rue. Ils sont là de conduire une voiture toute fumée. On va dire qu'ils coûtent 100 millions, qu'ils coûtent 200 000 dollars, 200 000 euros. Et il y a des enfants qui sont là, même si on tombe malade, on ne peut pas aller au hôpital. Subhanallah. Et en Europe, les enfants ne payent pas médicaments. Ne payent pas, consultations, tout est gratuit. Parce que vous êtes là de voler l'argent et envoyer ça en Europe. Et les Européens prennent cet argent-là pour travailler leur pays. Pensez-vous, s'il vous plaît, un peu. Vous, les gouvernements africains, pensez-vous un peu. Vous devez aider votre population. Vous devez aider vos enfants. Barakallah, Fikoum. Je vous demande de partager cette vidéo partout en Afrique. Assalamu alaikum. C'est votre frère Mohamed Bari. Mahin Kangesa.